S'imprégner du mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle et discuter de ses défis sont entre autres les raisons de la visite de ces professionnels des médias au siège de cette haute juridiction. Une initiative d'amnestie internationale au profit des journalistes et conducteurs de taxis motos pour rappeler à ces derniers leur rôle dans la promotion des droits de l'homme. Ce sont des cibles de notre communauté qui d'habitude viennent à la plupart de nos activités, notamment les professionnels des médias. Nous sommes dit qu'on ne devrait plus continuer à les considérer comme des invités qui viennent couvrir uniquement les activités. Il faudrait désormais les impliquer dans le travail que nous faisons au quotidien pour qu'ils comprennent davantage l'importance et leur rôle dans la promotion des droits de l'homme. Notre présence ici, c'est d'échanger avec vous sur le rôle de cette institution, ces défis et les perspectives que nous avons pour avoir un pays qui répond aux standards internationaux en matière de droits de l'homme. Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle présent a saisi l'occasion pour expliquer aux participants quelques notions élémentaires sur la constitution, notamment les attributions du juge constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité et les procédures pour saisir la Cour constitutionnelle en cas de présomption de violence de la loi fondamentale pour un requérant. La constitution a d'abord un objet politique et institutionnel, c'est-à-dire que c'est dans la constitution qu'on a l'organisation des pouvoirs dans l'État, comment l'État doit fonctionner, quels sont les acteurs qui animent les différents organes de l'État, quels sont les rapports qu'il y a entre ces différents acteurs-là. La constitution a un deuxième objet, l'objet normatif, la hiérarchie des normes. La constitution est au sommet d'une hiérarchie des normes, mais qui est composée d'un certain nombre d'autres instruments juridiques, que ce soit les traités internationaux, les lois organiques, les lois ordinaires, les décrets. La constitution organise la manière dont ces différentes normes sont adoptées et leurs conditions de validité. Le troisième objet qui concerne un peu plus votre activité, c'est la protection des droits fondamentaux. La constitution organise la manière dont les droits fondamentaux des citoyens sont protégés. Les professionnels des médias ont soulevé certaines préoccupations auxquelles le secrétaire général de la Cour constitutionnelle n'a pas manqué de répondre. Si vous prenez l'article qui porte sur la garde à vue, par exemple, vous verrez que dans notre constitution, on va jusqu'à définir le délai maximum de garde à vue. On va jusqu'à définir quand il y a renouvellement de la garde à vue, jusqu'où ça peut aller. Vous pouvez même ne pas la formuler dans les thèmes scientifiques, il n'y a pas de problème. On va prendre et on essayera de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Il suffit, nom, prénom, adresse précise et vous mettez votre préoccupation sur une feuille volante. Si vous pouvez signer, vous signer. Si vous ne pouvez pas signer, vous mettez une empreinte digitale. Et vous venez de déposer à la Cour constitutionnelle. Cette initiative d'amnestie internationale va s'étendre dans les villes de Boykons, Porto-Novo et Paracour, avec au programme des visites au siège d'autres institutions de défense des droits humains telles que l'Institut national de la femme et la Commission béninoise des droits de l'homme pour cette étape de Cotonou.